Musique 63 ans de notre accession à la souveraineté nationale et internationale, 63 ans de l'auto-évaluation de notre marche, 63 ans des rappels à la conscience nationale, 30 juin 1960, 30 juin 2023, journée de méditation. Mesdames et messieurs, le président de la République, Félix Antoine Tissé-Kédi, s'est adressé à la nation. Hier, à cette occasion, le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi-Chilombo, a abordé plusieurs questions d'actualité en République démocratique du Congo, à savoir la question sécuritaire, la question politique, la situation socio-économique du pays. Alors, quel bilan sur le plan politique, social ainsi que sécuritaire ? Nous avons nos deux invités sur ce plateau, mesdames et messieurs. Il s'agit bien de M. Freddy Mouamba, il est cadre de FDC, de notre professeur Batil Koubovchère. Freddy, bienvenue. Bienvenue et merci de l'invitation, cher Daniel. J'espère que tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde vont se retrouver à travers, n'est-ce pas, différentes réflexions que nous allons développer sur ces plateaux. Et j'en profite aussi pour remercier notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné les souffles de vie, parce qu'il est le souverain sacrificateur, d'autant plus que la Bible déclare dans Ephésiens 5, 2, qu'il est vivé dans l'amour à l'estard des Christes, et qu'il est vivé dans l'amour à l'estard des Christes qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Vous comprenez ? Donc, c'est-à-dire qu'il y avait à l'ancien systemat plusieurs sacrificateurs qui allaient avec des offrandes, mais pour Christ, il a fallu un seul sacrifice pour qu'il soit assis à la doigt de Dieu le Père. Merci beaucoup, cher Président. Et j'espère que tous les compatriotes congolais vont cultiver cet amour-là pour que notre pays qui fête son indépendance aujourd'hui puisse arriver véritablement à sa maturation grâce à la prise de conscience de ses fils et filles et que nous puissions laisser aux générations futures un pays digne d'être appelé pays. Voilà, c'est cela. Il n'est pas seul, il est accompagné avec Fonfobie Tanguilaï à qui nous disons également bienvenue sur Congobose Télévision et surtout dans Grandes Tribunes. Au Grandes Tribunes, merci, bienvenue. Je pense que peut-être pour la énième fois, je remercie également d'abord, moi je commence par le Dieu Tout-Puissant qui m'a donné le souffle de vie et c'est tant glorieux d'être là. et moi je ne suis pas dans Ephésien, je vais commencer par le psaume 150 dans son dernier verset qui dit que tous ceux qui respirent louent l'éternel et nous nous louons l'éternel parce que nous avons la chance d'être ici et grâce à vous, je viens de retrouver un ami que j'avais perdu dans la nature il y a d'ici là, quatre ans et demi, Maître Frédie Mouamba qui est en face de moi, c'est un grand ami avec qui nous avons partagé beaucoup d'expérience politique et je sens qu'il est toujours du bon côté de l'histoire comme c'était les cas il y a d'ici là, cinq ans. Je remercie également tous les techniciens qui ont laissé leur famille aujourd'hui en cette journée de méditation mais également je peux dire des repos qui sont venus pour que nous puissions passer je ne sais pas si je dois dire bonne fête ou encore bonne journée de méditation à tous les Congolais meurtris par nos amis politiciens qui ne nous donnent jamais ce que nous attendons ce que l'Oumumba nous avait promis les acquis que même le Belge, le Colomb nous avait laissé le peu que le Colomb nous a laissé aujourd'hui nos propres frères sont en train de bouffer cela de mettre franchement de conjuguer le verbe manger à la première personne du plus réel je mange au lieu de le conjuguer, nous mangeons je tiens à vous rappeler qu'avant 1960 tout ce que vous voyez comme grand collège les Boboto, les Athénées, les grandes routes les grands boulevards ont été construits seulement avec 30% donc le Belge prenait 70% et nous laissait 30% et c'est avec ça que le Belge a construit tout ce que vous voyez comme acquis c'est la raison pour laquelle lorsque Laurent Désiré Kabila est venu il a parlé de la reconstruction on devait d'abord reconstruire les acquis pour que nous puissions aller de l'avant mais malheureusement aujourd'hui lorsqu'on fait on nous fait voir que nous avons les 100% nous sommes en train de nous enfoncer de reculer alors il y a un problème de corruption et en ce jour je m'en vais demander très 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 gentiment et très poliment à un monsieur que je respecte beaucoup l'inspecteur général des finances de l'IGF de bien vouloir faire cette fois-ci son travail à partir du 30 juin 2023 d'accélérer, de marteler il le fait déjà bien mais de coincer encore ces gens-là parce que je sais que c'est dans cette période vu que les élections c'est pour le 20 décembre je pense, maître les gens, surtout ceux-là qui sont qui peut-être mandataires, qui ministres qui sont aux affaires entre guillemets vont chercher à accumuler de l'argent pour revenir très fort aux... alors il doit serrer l'œil et le bon et que le chef de l'État le garant de la nation puisse lui laisser les mains libres puisse lui laisser les mains libres question qu'on puisse aller de l'avant on peut tout dire jeter le nom d'un politicien qui, même lorsqu'on lui avait dit que son fils a volé son fils s'est retrouvé en prison c'est de telles histoires que nous voulons pour peut-être... résolument nous sommes là pour parler d'un grand tournoi l'unique tournoi qui fait parler de lui Fachi Cup vraiment la gâchette de la révélation de la jeunesse on revient, on revient alors en termes des biscuits oui, nous voulons avant d'aborder nos... des thématiques d'aujourd'hui maître Freddy est-ce qu'il y a une formation qu'il voulait partager avec nous ? une actualité que vous voulez commenter ? non, non, l'actualité que j'aimerais commenter c'est que j'aimerais donner en fait un conseil au premier ministre honoraire le professeur Modeste Bahati et le professeur et les sénateurs Matata Pouni pour dire que le professeur Modeste Bahati n'a pas de problèmes avec lui des problèmes personnels avec lui et s'il a eu à lever ses immunités c'était sur demande du procureur général près de la cour constitutionnelle qui voulait poursuivre Matata Pognon sur une affaire de biens à réaliser voyez-vous c'est à ce titre-là que ces immunités ont été levées et c'était pendant comme vous le savez bien selon les règlements du Sénat pendant la période n'est-ce pas des vacances parlementaires c'est les bureaux en fait qui statuent et les bureaux avaient statué c'était à présence lui-même de Matata Pognon qui avait dit qu'il n'avait pas la possibilité de pouvoir se défendre parce qu'il n'avait pas réuni tous les éléments qui pouvaient lui permettre d'assurer son moyen de défense et ses moyens de défense plutôt ces jours-là ils n'étaient pas à mesure de les faire mais on a réussi quand même à lever ses immunités et il était présent c'était à ta présence il a été entendu comme tout le monde donc ses droits à la défense ont été respectés mais qu'il vienne aujourd'hui parler de l'acharnement moi je pense parce qu'il dit il s'est justifié en disant que si les procureurs a eu encore à redémander au Sénat pour qu'on lève les immunités ça veut dire que le procureur sèche que lui il avait ses immunités mais non le procureur ne l'a pas fait parce qu'il savait que lui il avait ses immunités parce que pour preuve Matata Pognou lui-même quand il a on a eu à rendre son jugement par un jugement qui au demeurant est tombé en désiétude parce que nous vous avons encore le procureur général après la cour constitutionnelle qui demande encore à ceux qu'on lève ses immunités de telle sorte qu'ils puissent encore aller comparer tu sais que le premier jugement est pratiquement tombé en désiétude maintenant il faut qu'il soit attendu parce qu'à l'époque on n'avait pas abordé les fonds de l'affaire vous comprenez et donc le professeur Modeste Barati tout en respectant les règlements d'ordre intérieur avait eu à lever ses immunités en rapport avec l'affaire de biens aéanisés voyez-vous et lorsqu'il est allé à la disposition de la justice le professeur Modeste Barati ne pouvait pas exercer une pression pour comme pour violer la constitution exercer une pression sur la justice pour que la justice lui envoie forcément un document pour démontrer que l'affaire des biens aéanisés a été classée sans suite et que les faits pour lesquels Matata Pognon était en fait les faits pour lesquels on reprochait Matata Pognon on a interpellé Matata Pognon était non établi voyez-vous il faut un document une lettre de classement sans suite qui n'avait jamais amené au niveau du Sénat mais qu'est-ce qui démontre qu'il avait on avait déjà levé les immunités il y a des démontres qu'on avait déjà levé les immunités et il s'est battu pour ça il passait dans les médias pour dire il faut qu'il recouvre ses immunités parce qu'il avait un jugement avec lui alors pourquoi il s'est lancé dans ses démarches tout en sachant qu'il avait déjà recouvré ses immunités automatiquement est-ce que quelqu'un qui a recouvré ses immunités automatiquement peut encore les réclamer donc vous voyez qu'il veut une chose en même temps que son contraire mon cher ami mon cher Daniel les choses sont simples moi si je ne me réproche de rien tellement que cette affaire sordide a pratiquement sali sa réputation qu'est-ce que il faut en finir une seule fois pour toute et une meilleure façon d'en finir c'est faire quoi affronter la justice accepter qu'on te juge accepte qu'on te juge et puis c'est fini pour que tu sois lavé parce qu'il a toujours dit qu'il aime la bonne gouvernance il a toujours pris la guerre de la bonne gouvernance voilà c'est cela je pense que comme Modeste Bati a déjà son candidat qui est Félix Tissé qui dit voilà pourquoi il est en train de tout faire pour écarter son challenger non ça c'est de l'amalgame là il est en train de faire de l'amalgame parce que au niveau du Sénat le président du Sénat quand par exemple le procureur vient pour demander la levée des immunités ça n'arrive il n'y a pas des sentiments qui jouent à ces niveaux là là il agit comme justement président d'une grande institution que le Sénat d'ailleurs il est allé il a même dit qu'il a retiré c'est pas moi sa confiance au président mais on retire la confiance c'est tous les sénateurs qui doivent retirer la confiance au président du Sénat c'est une démarche qui doit être collective et là aussi on ne comprend pas c'est quoi la conséquence après avoir retiré sa confiance aucune toi tu ne vois pas que ça n'a aucun effet ça n'a aucun effet ça n'a aucun effet aucun effet pratiquement c'est pour amuser la galerie qui l'a dit merci beaucoup c'est pour amuser la galerie et chercher à se victimiser mettre à analyser le fait en tant que politicien et un juriste moi je m'en vais faire mon analyse en tant que personne de la rue allez-y nous en tant que Congolais c'est que l'homme de la rue pense cette histoire vous savez un constat c'est qu'aujourd'hui nos amis de l'union sacrée c'est le cas de les dire ils ne sont pas très forts médiatiquement et ça c'est ce que ma tata a compris ma tata est sur les réseaux sociaux très fort il est en contact facile avec les journalistes avec la presse il sait parler avec la presse vous savez de quoi est-ce que j'ai dit du mot de la fin et c'est ce qui fait qu'il a compris que la masse que nous sommes la petite population que nous sommes ce qui s'est dit à la radio ce qui s'est fait dans les réseaux sociaux c'est ce qui est vrai et c'est là il est en train de perturber nos amis qui ont pourtant raison et ça c'est la conséquence peut-être d'une un tout petit peu mauvaise communication de l'union sacrée lui et moi je vous ai dit nous avions été dans une armée numérique il sait comment est-ce que ça fonctionne est-ce le cas de la même façon que nos amis aujourd'hui utilisent cette armée numérique et avec cette stratégie médiatique très forte ma tata est en train de perturber la vérité parce qu'il sait que le petit congolais il sait manipuler l'opinion il sait manipuler l'opinion et on n'arrive pas à les gérer et par contre il faudrait que ceux-là qui sont en face de lui de la même façon qu'il utilise son armée numérique qu'eux aussi mettent du paquet pour utiliser l'armée numérique et lui donner confiance et le perturber dans son attaque mais pour moi je me dis que ce qu'il fait c'est peut-être de la pure comédie je ne suis pas politicien mais je suis avec tout le respect que je dois la bonne gouvernance lorsqu'on demande à ce qu'on puisse bancariser les petits peuples congolais avec une masse monétaire par exemple de 1 million alors que les ministres et les mandataires et les autres qui touchent beaucoup qui ont une masse monétaire de 100 millions ont des dollars en main les Maboko Bank et c'est ce qu'il va nous dire que c'est une bonne parce qu'aujourd'hui nous avons un problème dans nos banques il n'y a pas d'argent parce que l'argent se trouve dans les maisons des soi-disant toutes ces grandes personnalités là que vous voyez qui ont même géré pendant les 18 ans ils ont l'argent je ne dis pas que c'est vrai lui-même on l'accuse d'avoir une caisse ou je ne sais pas un compte quelque part dans un cimetière comme disait pour vous dire que la bonne gouvernance c'est de mettre boucangallons au parterre la bonne gouvernance c'est de ne pas respecter les lois la bonne gouvernance c'est de mettre sur pied des lois qui feront et pousser à ce que l'Assemblée nationale à l'époque puisse voter des lois qui feront que tout ancien premier ministre que tout ancien président puisse toucher 30% de ce qu'il touchait vous imaginez si je touche 300 000 dollars et lorsque je ne travaille pas je touche 100 000 dollars est-ce que cette loi était vraiment importante que lui puisse aider parce qu'il a été parmi les gens qui ont financé pari-t-il en donnant quelques liquidités aux députés pour qu'ils puissent voter oui à toutes ces lois c'est de voter que quelqu'un puisse toucher 658 000 dollars merci beaucoup Fanfan les potes à biscuit comme ça c'est ça c'est quand même important que je fasse une mise au point je pense que Fanfan vient de soulever un aspect qui est important un aspect de la communication mais j'aimerais rassurer par Fanfan pour lui dire une chose il connait cette réalité vous savez des podcasts qui font des succès dans les réseaux sociaux ce sont des podcasts où vous avez des gens qui font des choses qui sont irrationnelles si vous faites les choses normalement dans les réseaux sociaux personne ne va vous suivre même lorsque par exemple il y a des tweets qui se font si vous faites vous faites un tweet parce que maintenant là il avait tweeté que vous avez refusé qu'il se déplace et ça vous a fait bouger vous l'avez laissé se déplacer donc c'est pas irrationnel non non il ne faut pas négliger ça c'est très important il y a eu des tweets il a dit que le gouvernement je ne sais pas malheureusement malheureusement après c'est là il a eu des résultats il s'est déplacé malheureusement malheureusement ça paye ça paye la victimisation a l'habitude de phagociter d'autres d'autres points de vie d'autres opinions qui sont données mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont tweeté il y a eu des gens qui ont tweeté il y a eu des gens qui ont réagi il y a eu des armées numériques qui sont là ce n'est pas un problème d'armée numérique c'est un problème surtout dans les cas de l'Union sacrée il y a un problème de perspective un problème sérieux de la façon dont les gens perçoivent les choses dans ces pays ici lorsque vous faites les choses normalement mon cher ami les gens ne vont pas vous suivre personne ne va pas s'intéresser à ce que vous faites mais lorsque vous mettez à vous victimiser ou à insulter des gens parce que nous avons des gens par exemple le professeur Modeste Bahati a toujours été criblé des colibés dans les réseaux sociaux mais quand il est criblé des colibés dans les réseaux sociaux c'est alors que vous voyez qu'il y a beaucoup de vues mais lorsque nous nous passons pour par exemple démentir tout cela les gens ne suivent pas pourquoi ce n'est pas parce que par exemple c'est un problème moral c'est un problème d'abord d'éthique il y a un besoin de changement d'anthropologie dans le pays un problème de changement de mentalité ça c'est très important je vous soutiens je vous soutiens à 100% je m'en vais vous donner un exemple vous connaissez dans du côté Union sacrée les personnes les moins ciblées et les moins attaquées sur les réseaux sociaux le premier ministre et Bahati parce qu'ils ont un réseau médiatique fort de ce côté là ça je vous l'ai dit Bahati il est attaqué peut-être c'est lorsque ma tata dit mais Bahati et le premier ministre ont des réseaux je vous dis communicationnels forts parce que ils viennent de l'autre côté ils ont compris c'est quoi l'importance de la communication très bien et ça il le sait même lorsqu'il dit certes aujourd'hui il parle de l'Union sacrée en tant que communicateur ancien communicateur bon l'Union sacrée est vaste voilà mais ça oui on est Union sacrée mais chacun a sa communication très bien vous voulez me dire que Samaloukonde est le meilleur premier ministre qui puisse exister bien sûr que non vous voulez me dire que le professeur Bahati est le meilleur président de l'Assemblée et plutôt du Sénat qui puisse exister non ils ont compris le secret de la communication et eux savent que même lorsqu'il dit que le meilleur président du Sénat qui puisse exister je vois quand même il y a ma porte tu es avec moi sur ces bateaux quand il dit c'est pas le meilleur parce que non je ne dis pas que c'est je ne dis pas qu'il n'est pas le meilleur je n'ai pas non plus qu'il n'est pas meilleur mais je pose la question et cette question a une réponse mais il sait gérer l'information bien sûr et même lorsque ça bouscule oh Bahati ne prend que oh c'est frère comme Nini quelques temps après vous voyez il y a l'armée qui réagit on vous fait dire est-ce que Freddy Mwamba est-il aussi du Sud Kivu autant bah c'est un tété là il y a tel et tel vous voyez il y a des gens qui réagissent ok merci beaucoup pas par des injures parce qu'il a dit seulement pas non il réagit scientifiquement et ça produit des fruits merci beaucoup c'est le cas également du premier ministre il n'est pas attaqué parce qu'il a compris le secret votre biscuit comme ça mon biscuit c'est quoi c'est Fachi Cup je commence même si ça sera Fachi Cup enfin là allez-y tous les détracteurs de la république tous les détracteurs de la jeunesse congolaise sont aujourd'hui au dépourvu donc contre les murs ils vont chercher tous les mots qu'ils peuvent chercher dans les dictionnaires ils ne vont pas trouver le mot qu'il faut pour dire que ce tournoi-là ne va pas se jouer ou c'est un mauvais tournoi je m'en vais m'expliquer au départ la zone unifac c'est 8 pays ok sur les 8 pays aujourd'hui nous en avons 4 ce tournoi a été demandé il y a moins de 3 mois donc c'était même impossible à ce que nous puissions régrouper 3 sélections les 4 qui ont désisté 1 il y a un problème non de l'état laissez-moi terminer allez-y je ne sais pas allez-y vous êtes apparemment de l'opposition laissez-moi terminer je ne suis qu'à l'introduction allez-y les 2 pays qui ont récemment qui ont répondu à la négative pour ne pas participer le Tchad c'est pour des raisons non d'ordre étatique mais plutôt organisationnel là je ne peux pas taper sur notre fédération conglaise de football qui n'arrive toujours pas à s'organiser parce que nos amis tchadiens n'ont pas reçu d'invitation bien avant dans les délais et lorsqu'il y a eu tirage au sort il n'avait qu'un seul membre alors que les autres en avaient plusieurs c'est tout à fait normal même moi je me mets à leur place ils ne pouvaient que dire un tout petit peu c'est retiré du tournoi les Camerounais ont un problème financier ça il faudrait le dire on peut tout dire le Cameroun a un problème financier le Sao Tomé principé et ainsi que la Guinée équatoriale comme vous le savez au mois de novembre dernier il y a eu beaucoup de bousculades politiques à ces niveaux là ils ont préféré encore investir dans leur sécurité que de venir jouer à un tournoi où on les a surpris et donc sur 8 nous avons 4 pays avec 2 raisons avec 2 excusés et 2 absents qu'on peut dire qui ont donné également des raisons et aujourd'hui on a 4 pays 4 pays avec une équipe de moins de 20 ans de la RDC qui va livrer 3 matchs officiels en une semaine c'est à dire des matchs des sparring partenaires qui vont aider à ce que nous puissions jauger les niveaux et du staff technique et des joueurs et de préparer le mondial 2026 il n'y a qu'un aveugle qui ne peut pas voir mais s'il a des oreilles il peut même écouter et s'y rendre compte qu'il y a quelque chose de bien aujourd'hui je m'inscris vraiment en faux en ce qui concerne les attaques je me pose la question de savoir moi personnellement j'ai été et je suis l'un de ceux-là qui sont en très bon terme avec le ministre qui est parti Serge Conde mais je pense que tout son entourage je n'ai jamais vu ceux-là qui ont travaillé dans la communication avec Amos Mbayo Satake Akabulo je n'ai jamais vu je ne les ai jamais même pas vus Satake Akonde je n'ai jamais vu ceux-là qui ont travaillé avec Papi Nyango avec Omer Gouakier c'est ça Gouakier avec Roger Nimi avec j'ai déjà parlé d'Amos Mbayo avec Denis Kambay Tchimbumbu mon vieux que je salue Nyangugabu que je salue Willy Bakonga il n'y a que ceux-là la plupart qui ont travaillé avec mon cher ami collègue compatriote à qui j'ai heure je souhaite également bonne fête de l'indépendance Serge Conde l'honorable Serge Conde Tchimbo s'attaquer et entre guillemets ce n'est pas une injure parce que c'est ça qui risque de sanctionner Congo obèse bêtement ah oui de s'attaquer bêtement à François Claude Kambou un journaliste avec beaucoup d'expérience qui est venu arranger les histoires au début je n'ai pas honte de les dire parce que je suis dans son cercle je lui disais c'est un monsieur qui prie beaucoup à plus que vous évangélistes ça je dois le dire même plus que monsieur Freddy qui nous a sorti toute une litanie des versets ici il a dit avec Dieu nous ferons des exploits les infrastructures qui avaient des problèmes Denis Nicolas Kazadi libère Bogie accepte on commence et aujourd'hui vous êtes déjà passé au Stade et Marti c'est un chantier évolutif et non un chantier stationnaire comme nous l'avons vu avec plusieurs personnes qui sont passées avant aujourd'hui si vous allez sur la pelouse c'est une pelouse qui est bien protégée et chaque jour c'est un monsieur qui a une éducation je peux dire catholique également une formation catholique on est comme qu'il dirait dans l'armée c'est la discipline on n'arrive plus les gens n'arrivent pas au cabinet à 9h 10h comme ils le veulent lui-même est là à 7h30 comme un élève et on n'est pas là pour 8h au travail mais 8h de travail votre cravate vous voyez moi je ne suis pas en cravate parce qu'il dit ça ne sert à rien d'être en cravate on a besoin des techniciens on a besoin des gens qui sont sur terrain on n'a pas besoin des gens qui se font chaque fois coiffer aller au salon ou bien faire les membres non on a besoin du travail et ça c'est quelque chose de bien alors 63 ans d'indépendance le grand biscuit que j'ai la RDC a remporté deux fois la coupe d'Afrique des nations avec Mobutu CCC Kokukungendo Azabanga la RDC a remporté deux chans avec Joseph Kabila Kabangie la RDC a remporté à plusieurs reprises dans la décennie 1980 avec les dames comme les messieurs même jusqu'à début 90 la coupe d'Afrique des nations des baskets la RDC a remporté au moins je dois dire six Champions League dont une pour V-Club cinq avec Mazembe plusieurs coupes de la Confédération avec Mazembe coupe des vainqueurs de coupe avec B5P la RDC elle est plusieurs fois en finale de compétition inter-club la RDC est aujourd'hui dans le top 14 des meilleures nations footballistiques en Afrique donc du côté de football c'est bon la RDC a organisé de toutes les époques de toute l'histoire le grand combat de boxe qui puisse exister le 30 septembre 1974 avec le grand sportif que nous avions eu comme président jusque là Mobutu CCC Kokukungendo de Ouazabanga le maréchal du Zahi donc nous avons quand même la RDC aujourd'hui est en train de rater certes d'organiser la RDC n'a jamais organisé un grand tournoi majeur mais ça sera le cas avec Félix Antoine Chisekedi Chilombo le fils du sphinx délimité on va organiser le 9ème jeu de la francophonie n'en déplaise aux Canadiens qui ont honte parce que nous leur avons arraché la première place d'un grand pays francophone au monde c'est nous aujourd'hui ils ont mal ils pensaient que c'est impossible la Covid a tout fait les opposants ont tout fait ils n'ont pas compris que le sport réunit il y a aussi la France qui a parlé de la sécurité qui a réduit le nombre des athlètes qui le réduit mais vous savez qu'on peut Laurent Désiré et Kabila avaient d'ailleurs cette intention là vous pensez que changer la RDC en un pays anglophone ça prend comme nos enfants qui sont en première année primaire ils vont apprendre dans 12 ans on va parler l'anglais on ne va rien perdre qu'est-ce que nous gagnons dans la francophonie nous sommes les plus grands pays francophones c'est eux qui vont perdre vous imaginez plus de 120 millions de personnes être anglophones on peut même se dire qu'aujourd'hui notre langue on ne sait pas on prend les chinois parce que c'est la langue la plus parlée au monde on va commencer à parler les chinois on ne perd rien non il faudrait quand même à un moment donné avoir cet orgueil là patriotique et j'en ai parce que j'ai la fierté d'avoir étudié gratuitement à l'époque de Mobutu dans une très bonne école j'ai la chance d'avoir une bourse même si c'était à la fin avec Laurent Désiré Kabila franchement on est fier d'accord on peut même s'exprimer à Lingala ou en Swahili en Tanzanie ils parlent des Swahili même dans les institutions est-ce qu'ils sont moins développés ? au Kenya mais même ils ne sont pas moins développés au contraire ils doivent être fiers d'avoir une nation comme nous la RDC un pays qui a tout qui ne manque de rien il s'agit simplement comme je vous ai dit tout ce que nos compatriotes nos amis ont déjà mis en dents des banques à l'extérieur si on retournait ça je vous dis on n'a même pas besoin de trois ans pour être développés parce que tout nous allons transformer tout ici on n'aura même pas les usines des montages des véhicules nous allons fabriquer les véhicules ici les batteries ici nous allons monter les avions ici nous allons construire des aéroports et je vous dis on va faire de grandes choses donc j'ai parlé de mes biscuits en ce qui concerne le sport et il faudrait également dire qu'en ses 63 ans on a eu quand même la chance de voir un arbitre congolais Jean-Jacques Ndala siffler la finale du Chad siffler une finale de la Ligue des Champions siffler plusieurs fois les demi-finales d'une compétition Interclub être dans le top 10 des meilleurs arbitres franchement c'est également une réussite en basket on a eu quelqu'un comme Benzé un grand arbitre qui a sifflé plusieurs fois la file donc je peux dire plusieurs finales des compétitions Interclub et même des compétitions des nations en basket c'est également une réussite on a vu plusieurs personnes être dans des grandes organisations verrons Mosse Ngo aujourd'hui le secrétaire de la CAF c'est également dans le bilan des 63 ans donc il ne faudrait pas sous-estimer la RGT on refait peut-être merci beaucoup alors politiquement parlant en 63 ans d'existence de la RDC la RDC a connu des moments de gloire et des épreuves quelle est votre lecture par rapport à ce 60e anniversaire cher Freddy Tu sais, le cours de la vie d'une nation, comme je l'ai toujours dit, est fait des montagnes riches. Il y a le haut, il y a les bas. Mais ce qui est important, c'est de capitaliser les acquis. Il faudra que nous puissions capitaliser les acquis. Il a rélevé un certain nombre d'acquis, que ce soit sur le plan sportif. Et je suis encore en train d'ajouter d'autres plans, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan politique. Il y a aussi des acquis que nous pouvons, bien sûr, bien entendu, capitaliser parce qu'il est toujours important de tirer les conséquences des erreurs du passé pour garantir, pour optimiser l'avenir. C'est comme ça que nous devons savoir qu'est-ce qui avait marché à l'époque, en 63 ans. Qu'est-ce qui avait marché à l'époque pour que nous puissions capitaliser cela et faire en sorte que là où nous sommes en train d'aller, que ce qui avait marché, que ça puisse encore davantage marcher et que nous puissions encore faire en sorte que, constituer en fait un cercle vertué autour de ce qui avait marché pour que notre pays puisse finalement prendre son envol. Parce que c'est ce que nous avons toujours souhaité. À chaque fois qu'il y a, par exemple, depuis un temps, nous avons quand même la chance en dehors de ce qui avait comme plébiscite à l'époque de Mobutu. Il y avait seulement, il faut mettre, ce n'est pas moi l'urne vert, il faut mettre, je ne sais pas moi, il faut voter vert pour passer. Et le jaune, il y avait un seul bulletin, il faut mettre cela pour voir seulement. Lorsque vous votez rouge, vous avez des problèmes. Donc, c'était comme ça à l'époque, mais nous sommes en train de monter d'un cran, d'un cran. Aujourd'hui, nous ne sommes plus assez, on évolue gratuellement. Il l'a dit ici, nous commençons par la francophonie, demain ça sera les chans, et puis nous allons organiser la canne. On y va, on y va, on y va, molo, molo. Et donc, c'est comme ça aussi, je pense, sur le plan politique. C'est pourquoi je pense que nous devons sortir de cette politique, cette culture d'appareil, cette politique d'appareil, de se dire, parce que moi j'appartiens à tel bord politique ou tel autre bord politique, quand il s'agit par exemple de la problématique de l'insécurité dans le parti oriental de notre pays, on se dit, parce que moi je suis de tel appareil politique, de tel autre appareil politique, je ne veux pas, en fait, soutenir le pouvoir en place pour qu'il y ait restauration de la paix dans le parti oriental. Nous devons sortir, c'est pourquoi j'en appelle à un sursaut patriotique, de telle sorte que tous les Congolais, que nous puissions parler d'une seule voix. C'est très important. Il n'y a qu'à ce titre-là que nous allons faire en sorte que notre pays puisse effectivement sortir de l'ornière. Vous pouvez comprendre que dans 63 ans, jusqu'à aujourd'hui, vous allez me parler de quelle usine de transformation, quelle usine de production que nous avons dans ces pays. Toutes les usines qui étaient là, de production ou bien de transformation, à l'époque de Mobut, ne sont plus là. Parce que tout simplement, il y a eu quoi ? Il y a eu par exemple Pillage et il y a eu aussi d'autres acteurs politiques. J'ai toujours dit que les mâles congolais, c'est cette incapacité des personnes revêtues des prérogatives de la puissance publique, de dissocier leur rôle et malaction de la collectivité, de la volonté de la collectivité, de leur mode de vie individuel. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons nous départir de tout ce qu'il y a d'intérêt personnel, au profit de l'intérêt général. Et je pense que si nous voyons des choses de cette façon-là, ça va booster notre pays. Nous allons avoir dans ces pays une économie qui soit résiliente. Et nous avons toujours dit aussi que sur le plan, je ne sais pas moi, de l'agriculture, il faudra que nous puissions diversifier notre économie et sortir d'une économie qui est basée fondamentalement sur la rente minière et faire en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, faire en sorte qu'il y ait, d'exploiter notre terre, qui est le primaire du sol sur le sous-sol, comme le président est en train de le dire, parce que les autres sont en train de constater, de considérer cela comme étant un simple slogan. Il ne s'agit pas seulement d'un simple leitmotiv. Il s'agit des questions fondamentales, des questions importantes sur lesquelles nous devons nous apaisantir pour faire en sorte que ces pays puissent aller de l'avant. Et si nous y croyons et nous nous mettons au travail, je pense que ça va aller de l'avant. Des pays comme l'Inde, aujourd'hui, qui sont considérés comme étant des pays émergents, l'Inde, le Brésil, tout ça, ils ont compris que les secrets c'est quoi ? C'est le travail. Nous devons exploiter les sols, nous ne devons pas seulement nous apaisantir sur les minérés. Et il faudra que ça cesse d'être un slogan, j'insiste. Les plate-bandes que nous pouvons faire dans nos parcelles et autres, ce sont ces plate-bandes-là qui vont faire en sorte que, ensemble, mise ensemble en fait, c'est que toi tu fais chez toi à la maison, c'est que moi j'ai fait chez moi à la maison, nous allons vendre au marché et ceux qui en ont besoin achètent. Et l'argent est en train de... et l'argent circule. À ce moment-là, vous avez une économie qui est résiliente, vous comprenez ? On consolide davantage notre économie au travers d'un travail bien fait. Et je pense que c'est à travers la... Lorsque vous regardez, par exemple, la Chine, la Chine aussi qui s'est davantage développée, c'est parce que cette Chine-là a mis l'accent sur, mais pas, l'agriculture qui est vraiment un secteur qui est très important. Ils ont fait quoi ? Ils ont capitalisé leur nombre. Ils ont compris que nous sommes nombreux. D'abord, une main-d'oeuvre. Vous savez qu'une main-d'oeuvre est une très grande richesse aussi. Tout à fait. Une main-d'oeuvre. Tout à fait. Mais nous, nous sommes plus de 5 millions de Congolais. Imaginez-vous que 5 millions de Congolais que nous sommes, on se met ensemble, on s'est dit, changeons ce pays. Moi, je te dis, mon cher ami, nous allons changer ce pays. Tu sais, Thomas Sankara, je ne sais pas si vous avez même déjà suivi les documentaires de Thomas Sankara. Thomas Sankara avait dit, le problème de l'Afrique, c'est la politique. Vous comprenez ? Et les solutions les sont tout autant. S'il y a la volonté politique, on essaie de galvaniser la population. Parce qu'à l'époque de Thomas Sankara, qu'est-ce qui était en train de se passer ? Ce qui s'est passé, c'est que Thomas Sankara sensibilisait les gens. Il galvanisait la population. Il demandait à la population de se mettre au travail. On voyait les populations en train de construire des rails et autres. Mais nous pouvons construire des rails. On commence d'abord par les bénévolats. N'attendons pas seulement qu'on nous paie, je ne sais pas moi, combien d'argent. On peut commencer par les bénévolats. On se mobilise dans les quartiers. Nous avons un problème, par exemple, de nos caniveaux, qui est un problème qui s'est rempli, c'est tout ça. Dans les quartiers, on se dit, sur toute l'avenir, on dit, mais les caniveaux vont et parce que comme vous le savez bien même Banzela si il faut battre Banzela on cherche de macadamiser nos avenirs vous savez que l'ennemi des macadames c'est de l'eau l'ennemi du macadame c'est de l'eau ça c'est une affaire mais sinon on ne trouve pas on ne trouve pas un endroit tout ça c'est comme ça que je suis en train de dire je ne dis pas forcément que la grande part la grande part des responsabilités bien entendu incombe au gouvernement au gouvernant mais la population aussi doit mettre la main à la patte c'est la population aussi qui met à la patte et le gouvernement aussi s'implique totalement parce que l'impulsion doit venir du gouvernement c'est pour ça que je suis en train de sensibiliser même le gouvernement si je n'explique pas le gouvernement il faudrait que nous puissions nous mettre ensemble et ceux qui gouvernent et les gouvernants et les gouvernés qui se mettent ensemble et c'est de cette synergie là va sortir une très grande force que nous sommes en train d'appeler de tous nos vés Très bien François Vidal en fait j'aimerais juste également sensibiliser et parler aujourd'hui maître Freddy Mouamba est au pouvoir son pouvoir moi je ne suis qu'un simple citoyen de la république j'aimerais dire une chose il y a un célèbre adage anonyme africain qui dit que le poisson commence par pourrir par la tête ok c'est bien beau les bénévoles comment voulez-vous que moi je travaille sous les soleils pendant que celui qui dirige est dans une TXL de 120 000 dollars et il me demande ça c'est le grand problème de vous les politiciens et les dirigeants congolais pour qu'on qui dirait quelqu'un disait que le patriotisme c'est la vertu des idiots toi tu es dans ta Jeep climatisé tu as mangé le matin tu as même jeté ce que moi je peux manger tu l'as donné au chien et tu me demandes moi qui contribue encore avec mon livre c'est dans l'essence du sacrifice partagé mais on peut tous sacrifier c'est ça que l'autre c'est ça que je vous disais c'est ce que je vous disais tantôt ma tata premier ministre touche 300 000 dollars mais il garde son argent à la maison mon père enseignant touche 150 dollars il doit faire une file pour aller à la banque parce qu'on doit passer à la bancarisation avec les 100 dollars est-ce qu'on va stabiliser l'économie du pays même un malade c'est le voir mais comment c'est vous c'est que vos 300 000 dollars vos 1 million de dollars vous les mettez d'abord en banque je félicite je ne suis pas quand même j'ai vu un politicien de leur régime passé avoir des grands investissements ici des fermes si toutes ces personnes-là avaient des fermes comme lui ce n'est pas à moi ma grand-mère qui va faire 25 sur 25 qui va changer l'économie du pays il y a des gens qui ont volé à lui seul c'est qu'il a déjà comme investissement des milliards plus de millions on nous a dit qu'à tout maman qui était mort milliardaire mais s'il a investi dans l'agriculture dans toutes les 26 provinces il peut avoir 1000 hectares vous vous pensez que nous allons être affamés le gros la masse salariale aujourd'hui au pays 95% c'est dans les institutions et vous demandez ceux-là qui touchent 5% pour investir ça va faire quoi ? on doit d'abord éduquer nos politiciens être comme les politiciens zambiens ce sont même les américains la famille Bush ce sont des agriculteurs ce sont des fermiers combien de nos politiciens investissent dans les fermes ? ils sont tous tout le monde dès qu'il est au pouvoir ils cherchent à avoir un mining il va aller à l'intérieur à d'abord un mining à avoir un appartement à Dubaï mais comment voulez-vous que le village soit électrifié si celui qui dirige est à Dubaï ? il doit d'abord avoir une maison au village chez lui à Badolite et à Kawele c'est là où il va mettre encore du courant comme l'a fait le monsieur Péa Sonam dont je viens de parler ici Katouma Mouaké en pointe il a mis du courant à son village parce que d'abord il est allé dans le ville combien de nos politiciens sont déjà allés dans leur village natal ? on nous met seulement dans nos cartes des histoires qui nous divisent je vais vous donner un exemple je suis des maires katanguès de père kassaïen parce que moi je porte un nom kassaïen au katanga on me considère comme kassaïen et on me exige à ce que sur la carte je mette origine l'omami alors qu'au même moment j'ai des frères qui ont des noms katanguès qui sont dans même dans les institutions du katanga la première des choses on doit faire et ils le savent bien comme aux Etats-Unis je suis à Kinshasa depuis 6 ans comme ils considèrent comme Kinois lorsque je vais sur l'étendue du Congo et que je me retrouve quelqu'un comme Kamere comme Jaquine Dala comme Zachary Bababaswe qui vous parle les 4 langues là à un moment donné c'est parce qu'ils ont la chance peut-être quelqu'un comme Bababaswe qui a un nom masqué on ne peut pas savoir est-ce qu'il est de l'Est il est du centre tout ça mais on se fie plus d'abord nos autorités qui sont les plus tribalistes et qu'on puisse exister depuis le départ de Mobutu que lui n'aime pas 60 ans ce sont eux qui nous divisent dans leur cabinet non non attendez je vais vous dire ça c'est vrai pour moi premièrement la CENI d'abord doit nous aider on doit rayer cette histoire parce qu'il y a des noms comme les Kassongola lorsque tu ne mets pas à l'origine c'est difficile de connaître Kassongwedu Ilunga Edou Mbala Edou Moutombo Edou c'est parmi les réformes qu'il faut peut-être vous voyez ce sont des histoires pour qu'on soit encore plus soudés aujourd'hui j'ai des difficultés si je vais au Katanga je demande un lopin de terre on va me dire vous voulez encore donner à un Kassaya alors que je suis Katanyette je ne connais même pas un seul mot de Chilouba moi que vous voyez tout ce que j'ai c'est le nom c'est tout ce que je connais le reste c'est les Swahéli et ça les autorités soutiennent ça lorsqu'ils veulent au pouvoir ils veulent faire quelque chose ils vous poussent à ça on doit investir dans l'agriculture telle qu'on l'a dit très bien combien d'hectares aujourd'hui combien de conflits fonciers on a entre les chefs coutumiers et les cadastres parce que les cadastres veulent vendre partout combien des anciennes fermes moi je vous donne l'exemple du Katanga où j'ai grandi sur la route Likasi Luambo sur la route Lubumbashi Kafubo il y avait des fermes mais aujourd'hui ces fermes là on les a morcellées en parcelle entre Lubumbashi et Kipuchilé à un moment donné même lorsqu'on souffrait de la crise au Katanga c'était le verre le maïs qu'on cultivait mais aujourd'hui il y a des maisons les cadastres nous aident en quoi vous savez qu'avoir une terre ce n'est pas donné à tout le monde je vous dis dans des pays qui se respectent avoir une terre ce n'est pas donné à tout le monde on va les étendues des fermes aujourd'hui même là où la GK mine Mouboutou que vous condamnez je suis en train d'avancer laissez-moi terminer on fait le bilan des 63 ans vous risquez j'ajoute seulement il y a des petites questions allez-y vous allez l'ajouter il y a des déchets du côté Washi tout ça qu'on jette et Mouboutou avait gardé ça pour la notre la postérité aujourd'hui c'est exploité et c'était on peut dire des silos ou des réserves même les scories c'était un réserve à plusieurs fois les japonais ont demandé c'est là Mouboutou a dit non Laurent Désiré Mouboutou est venu il a vendu et le reste vous savez aujourd'hui il y a des endroits où le régime Mouboutou avait dit on n'exploite pas ici les machambres après après mais aujourd'hui on a des bennes qui vont aller là-bas des souchés on ne donne pas l'importance je félicite quand même même si je ne suis pas peut-être de son gouvernement où je peux être mieux d'ailleurs comme ministre des sports au Katanga en lieu et place de certaines personnes qui sont là je ne fais pas ma publicité je félicite quand même Ishak Kiyabou avec ce qu'il y a eu dernièrement comme dit RC Mining ça a commencé avec un autre gouverneur même Moïse avec Jekyung Wakmwanza vous venez exploiter minimum 500 hectares de maïs parce que le maïs c'est ça l'aliment des bases pour les hauts katanga vous venez exploiter notre diamant minimum au moins 200 2000 hectares le Kassaï qui était le grenier en ce qui concerne l'huile en Afrique centrale aujourd'hui on a investi dans les diamants là c'est aussi l'erreur de Mobutu on a laissé l'agriculture on était le meilleur le grand producteur lorsque vous étudiez en troisième année c'est la géographie en troisième secondaire aujourd'hui on était le meilleur producteur d'ananas des bananes d'oranges en Afrique centrale mais pourquoi est-ce que nous avons est-ce que le sol a changé c'est le même sol aujourd'hui on décrit oh Matata Bukangalo ça fait combien d'années que Matata est partie 4 ans dans les 4 ans c'est presque 6 années culturelles qu'est-ce qu'on a fait après les 6 années culturelles qu'est-ce qu'on a cultivé on pouvait cultiver non seulement commencer à s'attaquer c'est là où je dis nous bon je ne dis pas le politicien aujourd'hui cherche des fois à nous n'y on accepte on ne refuse pas on va déboucher nos tranchées on va à Nini mais que l'Etat chez qui nous payons nos taxes où on retire l'IPR et qui doit mettre également des gens qui viendront nettoyer il doit mettre des bacs qui doivent récupérer parce que j'ai vu une ONG sur c'est quoi encore Kassavobu mais ils n'ont pas des dangers que l'Etat donne l'engin pour qu'on récupère parce qu'il n'a plus ses rentrées et moi j'ai une honte franchement ça je l'ai dit j'ai un de mes neveux qui est venu qui voulait voir Kinshasa il a fait une semaine il a dit je dois rentrer chez moi à l'Ikasi un autre à Poloisi pourquoi ? il a été surpris lorsque je lui ai dit que c'est ça le gouverneura et devant le gouverneura il y a l'eau qui soigne il y a la saleté devant le bureau d'Ngobila moi je me dis meilleur gouverneur sur base de quoi ? devant sa maison d'abord il y a la saleté l'avenue la plus longue avenue c'est Kassavobu non ? à Kinshasa c'est ce que je pense ça passe devant mais c'est l'avenue la plus sale même symboliquement en honneur au premier président ça pourrait être même la seule avenue qui est propre aujourd'hui on trouve les coulounes à Gombe ces gens-là peuvent être récupérés l'INPP ce n'est pas pour mettre nos enfants parce qu'on sait que non on a dit que après cette session tous ceux-là qui vont distinguer iront en Europe mais c'est pour ces jeunes coulounas-là on le vend on les encadre ma question c'est de savoir est-ce que la RDC a un problème d'homme ou d'une politique adaptée à résoudre la RDC a un sérieux problème d'homme un point un trait et maître le sait maître dès qu'il est au pouvoir il arrive là-bas déjà c'est monsieur Daniel qui l'appelle maître c'est le journaliste aussi c'est l'homme qui va maintenant l'induire l'homme n'est bon c'est la nature qui le croire il y a des gens qui sont arrivés là-bas au pouvoir vous voyez déjà les conseils des gens c'est un problème d'homme premièrement et un système mais un système lorsqu'on change un paramètre il peut être bouleversé donc moi je me dis comme le disait le prêtre salésien il n'y a jamais eu de mauvaise troupe mais il y a de mauvais maître un bon chef comme me disait le prêtre salésien j'ai étudié c'est celui qui va contrôler même à la toilette monsieur Bossembe arrive comme ça on lui dit non ça c'est les toilettes du déjeun vous d'abord vous vous soulagez parce que peut-être l'intendant qu'on s'accraille on a besoin des produits de 100 000 francs on a acheté tel tel alors qu'en soi il bouffe avec sa clique et tout ça il y a un problème de gestion un problème d'homme un problème également de politique de gestion on cherche à être si maître veut que nous puissions faire ce qu'il demande faisons comme Mao Mao Tzitung lui-même s'était dit rétroussons les manches il a rétroussé il est entré lorsqu'on va voir la tête vous savez il y a certaines histoires je vous donne l'exemple d'un politicien il arrive quelque part lui il vient en botte et salopette je cite son nom Mousset Laurent Désiré Kabila et tous ses ministres étaient en veste il est arrivé à un moment donné il a introduit ses pieds dans l'oeil marché les gens en veste devraient faire quoi ses ministres les suivre donc lorsque le chef fait vous allez faire parce que ce qui est bon il y a une bonne locomotive il y a plus que peut-être donc lorsqu'il y a une bonne locomotive ça suit de soi très bien je vous ai dit en ce qui concerne la communication des Bahati que je félicite c'est le Sénat où on a le moins de problèmes où on n'a pas senti qu'il y a de corruption comme dans les temps parce que lui-même Bahati a sa vision même face au FCC Nutt était le trucage à la place d'un tambour c'est lui qui devrait être élu pourquoi ? parce qu'il avait une vision parce qu'on a senti que l'homme était homme avec H majuscule donc lorsqu'on a des hommes avec H majuscule en caractère gras et bien je vous dis c'est simple est-ce que vous avez déjà suivi encore des problèmes au Sénat à moins que vous vous puissiez me contredire mais parce qu'à la tête comment je veux vous contredire parce que à la tête parce que vous êtes c'est tellement vrai que je ne peux pas se tréter si aujourd'hui il y a un gouvernement qui avait exigé à ce que tous ces ministres tous les députés provinciaux puissent avoir minimum 10 hectares parce que lui-même en avait 500 tout le monde avait suivi aujourd'hui si monsieur Bahati dit que tous les sénateurs doivent avoir 10 hectares dans leur circonscription et au moins même une école avec 6 locaux et que lui faisait déjà même 2 mais je t'informe les autres vont suivre bientôt la Kinshasa sera approvisionnée en pommes de terre grâce au professeur qui donne le ton parce que nous sommes un parti de là-haut je félicite l'ancien président de la CENI c'est qui encore qui a créé un parti politique l'ancien président de la CENI qui a créé un parti il a un joli champ c'est un fermier au sens du mot merci alors Kabila Joseph c'est un fermier donc si tout le monde devenait fermier comme politicien aujourd'hui on m'a laissé entendre que 80% 80% des tomates investissent dans des biens privés c'est son salaire non ? si moi on me paye 300 000 dollars j'ai fait mon champ c'est votre problème qui le sait ? c'est votre problème merci merci beaucoup mais c'est un conseil faites le champ maître alors par rapport à la place que la RDC devrait normalement occuper dans les concerts d'Afrique c'est-à-dire au niveau international est-ce que vous pensez que notre diplomatie paye parce que nous avons l'insécurité tout ça alors dans 63 ans est-ce que vous pensez que la RDC avance sur le plan diplomatique c'est que je dirais c'est qu'à l'époque de Mobutu nous avions ce qu'on appelait une diplomatie de prestige c'est-à-dire ? malheureusement il y avait une diplomatie de prestige où on faisait la façade sur le plan international mais à lieu en place de la diplomatie de développement c'est la diplomatie de développement qui devra faire en sorte que ces pays puissent effectivement bouger c'est comme ça que lors de l'avènement de Mousset Laurent Désiré Kabila nous avons commencé à voir la diplomatie de développement être enclenchée peu à peu de telle sorte que nous puissions coopérer avec les états la plupart c'était des états africains parce que Mousset lui il avait une autre vision il se disait qu'avec les occidentaux et les institutions de Bretton Woods et autres on n'allait pas facilement se développer il a fallu que nous puissions simplement nous focaliser sur les ressources domestiques et se mettre tout de suite au travail avec nous-mêmes avec nos ressources domestiques nos ressources endogènes nous pouvons arriver à faire quelque chose malheureusement on lui a pas donné les états à l'époque de Joseph Kabila mais la difficulté de notre diplomatie c'est que pour le moment nous sommes plus attardés à un certain moment sur une diplomatie axée pour la recherche de la restauration de la paix dans la partie orientale de notre pays ça commence à nous prendre tellement le temps et l'énergie que parfois même nous consacrer à une véritable diplomatie de développement ça devient un peu compliqué parce que maintenant il faut toujours chercher à voir comment aménager la chèvre et les choux pour que la paix soit véritablement restaurée dans la partie orientale de notre pays vous voyez les présidents de la république tout le temps dans les deux avions les gens pensent que c'est peut-être pour le plaisir de le faire alors que c'est un président il a des moyens il peut prendre ses vacances calmement les personnes ne sauront même pas qu'il a pris ses vacances s'il les fait il les fait justement pour que la paix soit recouvrée dans la partie orientale de notre pays parce qu'il faut aussi dire que nous avons beaucoup d'ennemis nous ne voyons seulement les ennemis qui sont moins nous disons toujours ce sont les occidentaux qui nous empêchent même nos pays africains pratiquement nos voisins ici sont en train de laurier avec une admiration malévoles ceux qui se trouvent dans notre sous-sol c'est à nous de prendre conscience de cela et de nous dire quelles politiques nous devons effectivement mettre en branle pour que nous puissions effectivement sortir de cette situation qui est une situation anxiogène merci une situation inquiétante comment nous devons faire pour sortir de cette situation l'unité est importante si par exemple ici à l'intérieur sur la scène politique vous avez par date des opposants qui lorsqu'ils apprennent par exemple qu'on a tué des gens dans le parti oh vous voyez on a tué des gens ça veut dire que le gouvernement a échoué le gouvernement a failli c'est comme si ça devient on souhaite même le mal à ceux qui sont en train de diriger pour avoir des arguments des campagnes et faire en sorte que celui qui est son challenger soit évacué donc en fait c'est la politique des hautes toits de là que je m'y mette et c'est là sur l'autel on sacrifie en fait la paix sociale la pacification du pays sur l'autel de ses intérêts égoïstes c'est cela la 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 Et donc, notre diplomatie, comme vous le savez bien, vers la fin, lorsque le président Joseph Kabila voulait briguer un troisième mandat et tout, nous avions disparu dans les radars des concerts des nations. Vous comprenez ? Mais quand le président Félix Tshiseki est venu, il a fait encore un effort pour essayer de redonner encore une sorte de cure, de jouvence, de régénérer en fait notre diplomatie, de telle sorte que nous puissions revenir sur la scène internationale comme un grand pays qui peut être écouté effectivement sur le plan international, qu'on devra respecter sur le plan international. Et je pense que nous devons travailler beaucoup sur la problématique de l'insécurité dans le parti oriental de notre pays parce que, comme vous le savez bien, même les investisseurs n'aiment pas des bruits de bottes. Il faut qu'il y ait l'adoucissement des risques. Quand il y a mitigation des risques, cela va faire en sorte que même s'il faut que les investisseurs arrivent, il n'y aura pas d'hésitation pour qu'ils arrivent. Donc le chemin, il est encore long. Nous devons véritablement nous battre. On ne va pas nous rendre la tâche facile parce qu'il y a des gens qui exploitent déjà les minérés qui veulent à ce qu'il y ait un micmac dans la partie orientale de notre pays. Un désordre total. Que ce soit comme un homme à Islande parce que le désordre profite aussi à une catégorie de personnes, notamment ces multinationales-là qui sont derrière. Et la France aussi qui finance l'armée rwandaise. C'est le cas de le dire qu'il y a une coopération avec l'armée rwandaise qui finance l'armée rwandaise qui est là en train de nous piller. C'est comme ça que vous voyez parfois les Etats-Unis aussi chercher à condamner les Rwandais et à dire que les Rwandais doivent retirer ses militaires. Donc il y a aussi un jeu d'intérêt entre grandes puissances là-bas. Vous voyez la France qui soutient les Rwandais. Vous avez vu Rwandais, elle commence à aller en France maintenant. Dernièrement, ils ont inauguré leur vol là-bas. C'est pour vous dire qu'il y a aussi une guerre de grandes puissances. La France derrière veut aussi tirer sa part dans ce qui se passe dans la partie orientale de notre pays parce que comme vous le savez bien, nous avons les minéraux de la transition énergétique, les minéraux du mouvement dans le monde qui jouent un grand rôle dans le monde avec la transition énergétique. C'est comme ça que vous voyez que ça nous attire tous ces ennuis. Donc nous devons prendre conscience de tout cela et nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Réfléchir ensemble en tant que Congolique. 63 ans après, parce qu'aujourd'hui c'est 63 ans. Est-ce que nous devons toujours continuer avec les conflits qui ne nous mènent nulle part ? Mettons de côté ces conflits-là. Regardons vers l'avant. soutenons-nous les uns les autres qui faisons en sorte qu'il y ait une justice sociale, une justice distributive comme mon frère était en train de le réclamer ici parce que quand je parlais du bénévolat, cela a un peu intrigué. Non, c'était pour dire qu'il fallait que chacun apporte quand même, mettre la main à la pâte, que tous les Congolais s'engagent et que les sacrifices, déplaçant un sacrifice partagé à travers cette justice distributive et une justice sociale que nous prenons d'ailleurs au niveau de la justice sociale. – Attendez d'abord que je vous mette déjà ma question. – Parce que je vois le compte avec vous, il est tellement là. – Au-delà de tout ce qu'il y a comme frustration politique, les sports nous mettent ensemble. Je voudrais que vous puissiez rélever quelques défis qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à développer notre football. Parce qu'au-delà de tout ce que nous, il s'en fait aujourd'hui 63 ans, est-ce que vous avez vu combien des opposants au stade ? – Mon frère, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous voulez traiter les conséquences. La cause est connue. Lorsque le Congolais mange et que Mouzet lui dit qu'il faut mettre une lampe à l'extérieur, tout le monde a mis des lampes. Aussi longtemps qu'on ne mange pas, on est affamé. On peut faire même, on va faire la demande pour que les jeunes gens entrent dans l'armée, il n'y aura que 300. Mais lorsqu'ils sont rassasiés, ils se disent que « Ah, donc, d'engue, t'osali, ce qui t'oboundit, t'osala, plus que hoyo », on va les faire. – Très bien. – Lorsque vous nous demandez d'entrer dans l'armée, vos enfants vont en Europe. Avec un pays que vous vous dites en chaos, il y a des gens qui ont des salaires de presque 1 million de dollars. Il y en a d'autres qui ont 25 dollars. C'est inconcevable. Le patriotisme ne sera là que lorsque la personne à qui vous vous adressez, sans que réellement vous êtes en train de vivre les mêmes réalités que lui. On n'a pas besoin d'investisseurs au Congo. Toute la masse monétaire salariale qu'on donne aux gens dans les institutions, on n'a pas besoin d'aller chercher un petit Belge avec 1 million de dollars. Il y a des Congolais qui ont des 100 millions de dollars ici. Ça, c'est ce que j'appelle. C'est encore ce que je peux dire là. Maître, je reviens à vous. Ça, c'est peut-être la diplomatie de prestige. Vous savez que toutes les grandes firmes ici que vous voyez, les firmes de supermarchés, les propriétaires sont des politiciens congolais. Ils utilisent des Pakistanis, des Indiens. Donc on ne va pas me dire qu'on a besoin d'aller chercher dix ambulances en Israël qui coûtent dix mille dollars, alors qu'il y a un politicien qui peut acheter et faire un hôpital comme Outombo Di Kembe au Congo. Ça, j'ai dit, c'est faux et archi-faux. Ça, ce sont des théories où on me disait que Kabila disait à ma tata Pogno. Elle dit, arrête de me faire mal avec la tête. Avec les cadres macro-écrôlés. La réalité est là. La maman veut savoir. Le sucre réel était à 200. Aujourd'hui, c'est à 500. Pourquoi ? On peut faire les champs de cannes à sucre partout. Nous avons un fleuve. Est-ce que ça aussi, c'est à l'est seulement du pays ? En Moujimaï, on peut faire les cannes à sucre. Ici, à Matadi, on peut faire des cannes. Est-ce qu'il faut pas à partir ? Certes, nous avons ces minéraux-là qui nous créent des problèmes. Mais si au nord, au sud, à l'ouest, on est bon et qu'on a sié cette économie, mais directement, nous allons dire que nous devons récupérer cette partie-là. C'est parce que d'abord, ici, on n'est pas à l'aise. Et c'est là où les rebelles trouvent également aussi des discours pour convaincre ces jeunes gens. Je m'en vais parler directement des fachiques, parce qu'il me reste très peu de temps, à moins que la régie également puisse m'aider. Aujourd'hui, déjà... Mais l'armée, c'est une vocation, Fanfan. Oui, c'est une vocation. Dans l'armée, on ne peut pas dire non parce que tel est fils d'un politicien. Non, ils sont entrés là parce que... C'est d'abord une vocation. Il y en a qui sont des neveux, de tel ou tel autre, qui sont des diplômés, alors qu'on a des licenciés qui sont entrés là, qui sont encore capitaines, mais des diplômés même, qui ont fait 4 ans parce qu'ils sont déjà des colonels. On connaît ce qui se passe. C'est ce qu'il a dit dernièrement. On a eu une mauvaise police à un moment donné. En Zambie, il faut peut-être tuer chaud aux examens d'État. Donc, tu sais lire et écrire l'anglais. C'est alors que tu n'as pas le droit de représenter. On te met dans la police. Donc, c'est quelqu'un déjà... Vous savez qu'il y a des policiers qui ne savent pas chanter l'hymne national ? Qui ne connaissent même pas la... Oui ? Non... Il y a des policiers qui ne connaissent pas la dévice du pays. Or, c'est eux qui sont... Un policier, dans des pays qui... Je vous dis, un policier... Il y a un grand travail. Le président a un grand travail à terre. Je vous dis, le président a un grand travail à terre. Il y a des gens qui nous racontent des histoires. Ils ont suivi les poèmes aussi. Un policier ne sait pas lire et écrire. Papa, comme il a un grand travail à terre. Il ne sait pas lire et écrire. Il est policier. Un policier qui ne connaît pas les 26 provinces du pays. Lui, il a la volonté de défendre les pays. Est-ce qu'il a besoin de tout ça ? Pour défendre, d'abord, tu dois connaître la géographie du pays. Tu dois savoir que Karaniaba, Yunga, c'est tel part. Si on te dit ceci, si tu te perds dans la forêt équatoriale, tu te dis ça, c'est quel village ? J'ai appris que... Il doit connaître. Merci. Il doit connaître l'histoire du pays pour bien défendre. Merci. C'est ça, un policier. On a des policiers qui ne connaissent rien. Et vous voulez... J'ai vu dans des pays... Ozofinga policier, azo talayokarabu. Il ne te répond pas. Mais ici, tu vois un policier... Ozozakarabu. Non. Un policier, je vous dis, je suis dans un cortège, un policier azofingabu. Non. Un policier, c'est quelqu'un qui doit apprendre la discipline et le civisme. Très bien. À vous. Alors, je m'en vais dire que Fachi Kaps est aujourd'hui déjà. Les délégations sont arrivées. Très bien accueillies. Merci au président de la République, chef de l'État, le parrain de cette grande compétition première édition, qui a déployé tous les moyens pour que cela puisse se dérouler dans des bonnes conditions. Ils sont logés à Gombe, dans des meilleures conditions, avec des bus, des ambulances appropriées. Et notre équipe nationale également est du côté de Willery, à un hôtel très bien coté, étoilé. Et les conférences de presse se sont déroulées cette matinée. Gabon, Congo, RCA et puis République démocratique du Congo. La séance ouverte à la presse, c'est déjà cet après-midi, avec la RDC qui va s'entraîner à 19h30. Et bien avant, ça sera autour du Congo à 18h30. Un peu plus avant, ça sera la République centrafricaine à 17h30. Et le Gabon va ouvrir le bal à 16h30. 15 minutes ouvertes à la presse, je vous invite, parce que c'est un grand événement, il faudrait être là. Merci. Le 11 national est déjà connu et abrité. Demain, il y aura deux grandes rencontres. Vous avez vu également les calendriers. Ça va se jouer en trois journées, le premier, le quatre, les sept. L'équipe qui aura beaucoup de points et qui aura un goal à virage avantageux. C'est celui qui sera donc sacré championne, parce que j'ai parlé d'équipe. Maître, les portes sont grandement ouvertes. L'accès est gratuit. L'accès est gratuit. Demain, le premier, dans la matinée, vous allez recevoir vos bulletins. Le soir, venez encourager des jeunes Congolais qui seront là pour défendre le maillot. Au moins, des véritables patriotes, ce sont les joueurs. Ça, j'étais à vous informer. Et les militaires également. S'il y a des véritables patriotes, il y a des militaires. Et les militaires aussi, qui meurent chaque fois au front. Les militaires et les athlètes. D'ailleurs, c'est eux d'abord. Il faut même commenter avec eux. Oui, j'ai dit oui. Les militaires et les athlètes. Parce qu'eux aussi sont des militaires. Ils seront au front pour défendre la RDC. Venez nombreux. Les portes sont grandement ouvertes. Venez admirer ce que Fachi a fait au stade des martyrs de la Pentecôte. Il a transformé ce qu'on appelle communément les Liboulous en une maison qui brille de mille feux. Venez. C'est devenu aujourd'hui un lieu de tourisme. C'est bien. Et grâce aussi au coup, à la baguette magique. Parce que je ne sais pas l'inspiration qu'il avait. Il a trouvé l'homme qu'il faut à la place qu'il vaut. François-Claude Gablou Monakaboulou. Il y a Fé Fé National, tel que je l'appelle. Eh bien, qui est là, qui a boosté. Et qu'on a compris. Donc, c'est gratuit. Venez pousser notre équipe nationale. C'est une équipe réellement nationale. Le moins de 20 ans, il y en a des Goma. Il y en a des Mboujimaï. Il y en a des Mbandaka. Il y en a des Kinshasa. Du Congo central. Il y en a également qui ont été mis sur la liste des réserves. Qui viennent de la Belgique, de l'Asie, de Chypre. Donc, vraiment, c'est la seule chose qui nous unit. Et nous sommes contents que vous puissiez nous donner ce temps. Donc, ça a été pour moi un grand plaisir de partager le même plateau que Maître Frédie Mouamba. Un monsieur très intelligent. Une tête mise en réserve par le gouvernement. Malheureusement, des têtes comme les Frédie Mouamba. Pour qu'on lui donne un poste, je ne sais pas, il faudrait qu'il jeûne, qu'il prie. Alors que tout le monde sait qu'il est intelligent. Merci. La prière, là, c'est tout. Non, je vous dis. Non, je vous dis. Merci beaucoup. Même toi aussi, je t'invite à prier toujours. Moi, j'ai prié toujours. Si nous vivons, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Tout ce que nous sommes, c'est Dieu. Maître Frédie, vous avez suivi les discours du Seigneur de l'État hier. Oui. Alors, dans deux minutes, qu'est-ce qu'on retient ? Oui, ce qui m'a plu dans les discours du président de la République, c'est qu'il a compris qu'il y a un sérieux problème du panier de la ménagère. Ça prouve qu'il met toujours l'homme au centre de son action politique, comme on dit souvent, le peuple d'abord. Et c'est répris même, je crois, expressis verbis dans notre charte de l'Union sacrée, où il parle du peuple d'abord, où on insiste beaucoup sur la bonne gouvernance. Et d'ailleurs, je pense que ce qui est en phase, le plus en phase avec cette même bonne gouvernance, c'est notamment des actions qui sont menées au niveau des ligefs. Vous pouvez vous imaginer que notre cour de compte avait brillé par une sorte d'atomie. Mais aujourd'hui, si la cour de compte s'est encore réveillée, on peut parler de la cour de compte, c'était des gens qui étaient choisis, mais qu'on n'avait jamais nommés comme ça officiellement. Et maintenant, le président de la République a nommé au niveau de la cour constitutionnelle. On a mis des moyens au niveau de la cour, et la cour de compte plutôt, et la cour de compte est en train de faire son travail. Est-ce que, maître, nous sommes dans une période électorale ? Le président de l'État a appelé la Séné à organiser les élections dans le délai. Aujourd'hui, les opposants ont été reçus par le président de la Séné, à l'exception de Moïse Katoumi, qui a été représenté. Bon, moi, je pense que c'est quand même une très grande évolution, bien qu'ils ont à un certain moment voulu réclamer pour dire que l'audit du fichier devait se faire avant la loi sur la répartition des sièges, parce qu'en fait, c'est l'audit du fichier électorale qui ouvre la voie à la loi sur la répartition des sièges. Ils ont beaucoup réclamé, mais manifestement, au niveau de la Séné, c'est comme si on disait qu'on les invitait, ils ne venaient pas. Ils disent qu'ils allaient à chaque fois que la Séné avait besoin d'eux. Bon, qui a raison, qui n'a pas raison ? Je pense que nous, nous sommes aussi parties prenantes, au même titre que les opposants, à ces élections. Nous n'allons pas prendre les parties de la Séné. La Séné nous convoque tous comme ils les convoquent aussi. Ce qui est important, c'est qu'il y en a qui sont allés accepter, répondre, ça connote une certaine confiance, même s'ils ne peuvent pas accepter, ils disent qu'il y a une crise de confiance, mais ils sont quand même allés répondre. C'est vraiment une bonne chose, ça prouve qu'ils acceptent de participer à ces élections, en dehors peut-être des Matin Fayoul ou du FCC qui a pris ses distances. Merci. Alors merci, chers messieurs, pour votre participation. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Les rendez-vous sont pris prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada